Bonjour! Beaucoup de sujets constituent le menu des journaux paru ce mardi 28 juillet 2020. Réoumi Quotidion, livrant les ultimes hommages à Babacar Touré, informe à sa une de la fin d'une époque. C'est selon 10 27 juillet 2020 que le célèbre et éminent journaliste Babacar Touré a été inhumé au cimetière Bakhia de Touba. Proches parents, amis et collaborateurs de BT manifestement affligés, inconsolables, ont massivement rendu un dernier hommage à ce journaliste exceptionnel, prématurément arraché à l'affection de tous et de chacun ce 26 juillet déçu d'une maladie. Et c'est comme la fin d'une époque. Sexe clame Réoumi Quotidion à travers la plume de Mohamedouba. Et avec celle d'Assane Somb, Réoumi Quotidion démontre que Babacar Touré est la preuve qu'un journaliste peut se faire respecter. La tribune aussi livre l'ultime hommage de la nation à Babacar Touré, indiquant que le Mohican repose désormais à Touba. Ce journal rapporte les propos de Bougan Gaydani, PDG de Démédia, qui revient sur ce que Babacar Touré lui a fait savoir il y a deux jours. Le secrétaire général de l'UNSAS, Mademba Sok, lui, dit connaître Babacar Touré depuis plus de 40 ans. C'était un homme d'exception, ajoute le syndicaliste. Le président du CNRA, son collègue journaliste Babacar Diagne, regrette un homme d'un engagement très sincère, d'une passion inégalable. Et Abdoulaye Tiam, rédacteur en chef du journal Sud Quotidion, indique que la presse est orpheline car le meilleur de nous est parti, dit-il. L'IQotidion aussi livre l'ultime adieu. Selon ce journal, Babacar Touré symbolise la naissance de la presse libre au Sénégal. Pendant ce temps, dans Ouagrande Place, l'on compare les rapports Igeo et l'affaire Khalifossal et on en déduit que les Sénégalais ne sont pas égaux devant la loi. Au même moment, dans l'exclusif relativement à l'application de la nouvelle loi sur le plastique, le ministre Abdou Karim Sal dévoile son plan de guerre. Les militaires, eux, sont prêts à assayer les grilles du palais pour demander au président de la République Makissal une prolongation du mandat du général Biram Diop car ils sont séduits par les réalisations du SEMGA, nous apprend le témoin. Ce journal informe, par ailleurs, que pour les délits de diffamation et injures publiques, Aimé Rouning a servi une citation directe à Moustapha Sissélo. Il lui réclame 500 millions de francs CFA et le procès est fixé le 25 août prochain. Note ce journal qui nous conduit à Kermasar pour nous apprendre que la mairie a été incendie par des marchands ambulants. Et pour le saccage de la mairie de Kermasar, une plainte a été déposée et l'État promet de sévir renseigne pour sa part ou à grande place. Réoumé Quotidien, au même moment, informe que la chasse à l'homme est lancée suite à l'agression du professeur Moussa Sedi, chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Fannes et premier responsable dans la prise en charge de la pandémie de coronavirus au Sénégal. Justement, parlons de COVID-19 avec Vox Populi qui se penche sur l'évolution de la maladie à la veille de la Tabaski. Si on en croit ce quotidien, le Sénégal est presque à 10 000 cas et 200 morts. Ce journal signale 50 cas graves en réanimation et plus de 3 000 patients sous traitement. Près de 6 500 malades ont été déclarés guéris. Note Vox Populi et Source A informe que le traitement à base d'Artemisia a été validé par le comité scientifique sénégalais et bientôt les essais cliniques vont démarrer. Évoquant les dégâts collatéraux du coronavirus à l'ASECNA, Source A informe à sa une que c'est la débandade. Pour la Tabaski 2020, le bélier constitue le casse-tête des pères de famille, fait savoir l'info. Au même moment, Libération, sur l'affaire des cinq femmes kidnappées à Touba et retrouvées à Dakar, révèle qu'elle faisait la fiesta au lac Rose. Mariée, la plus âgée du groupe, avait tout planifié pour passer le week-end avec son amant. Pendant que la famille des victimes s'inquiétait, elle participait à une piscine party, informe ce journal qui fait état de mystère autour du sort des deux mineurs. Libération livre aussi les incroyables révélations de l'enquête sur une mise en scène aux multiples failles. Réoumi quotidien, pendant ce temps, nous plonge dans l'univers des forceurs d'amour évoquant le maraboutage et l'envoûtement. Réoumi livre de glaçons témoignages. J'ai marabouté ma copine avec le fil de son habit, reconnaît un homme, pendant qu'une jeune femme révèle que le marabout lui a permis de récupérer son copain. Et Réoumi donne la parole à Imam Ahmad Diop, présentateur de l'émission Al-Bayan et Tafsir à la RTS, qui indique que le maraboutage est une pratique bannie par l'islam et le christianisme. La position de l'église est donnée par l'abbé Roger Goumis, vicaire à la paroisse Épiphanie du Seigneur de Nyaning, dans les colonnes de Réoumi quotidien. Dans celle de 24 heures, l'on signale la crise au Mali en suspense. Et Dakar Times évoquant les conséquences de la crise politique au Mali titre, risque de retrait des soldats français. Revenons dans Réoumi quotidien, où le professeur El-Aji Amadoufal, à travers sa rubrique à la loupe, se demande quand est-ce que son aura l'heure de l'Afrique. Pour que l'heure de juventus sonne, Ronaldo veut voir Koulibaly rejoindre ce club, nous apprend Stade, le quotidien du sport. Le défenseur sénégalais sollicité de toutes parts signale Stade, qui prévient que la juive devra batailler avec les clubs les plus huppés d'Europe. Et son ou l'ombre nous apprend à sa une que Tafatine s'attaque en 5e Piquinois. Car avant Boignang-dou, il s'est frotté à Malau-Seras, Boiseu-Tchèque et Amabalde, qui a sauvé l'honneur en 2015, rappelle le quotidien des arènes sénégalais, où prend fin ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.